salut vous êtes la bienvenue sur la chaîne vous êtes la bienvenue sur la chaîne alors nous allons nous occuper d'un smartphone qu'est ce que là ce smartphone vous avez que vous avez vu que l'écran est cassé donc nous on va pas s'occuper de tout ce qui est adware là dessus nous allons plutôt nous occuper de software nous allons enlever un mot de passe un schéma et puis bypasser le compte google qui a des tous les téléphones aujourd'hui ont une authentification google us mais le monde pas pour us pour l'instant j'ai ce modèle là sur la main c'est un samsung à 10 que lui lorsque vous l'ouvrez et vous avez ce schéma là ce schéma là bon ben si vous connaissez pas vous n'allez pas ouvrir le téléphone ça peut arriver que vous oubliez carrément donc du coup vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone ce schéma là on va l'enlever pour cela vous allez éteindre votre appareil vous appuyez sur le bouton pour certains modèles que même pour cela vous n'arrivez même pas à l'éteindre par exemple donc la seule solution c'est de laisser l'appareil décharger complètement et puis lorsque vous allez le réallimé vous allez faire la manu comme ça vous allez pouvoir contourner ces schémas voilà et donc pour commencer il faut que vous arrivez à éteindre votre appareil pour faire la suite pour enlever les schémas en allumant les téléphones et vous appuyez en premier sur le bouton volume haut du téléphone et le bouton power dessus parce que vous voyez le logo là vous voyez c'est un samsung galaxy a10 donc vous enlevez la main sur le bouton power donc qui va vous amener ici les menus là étant ici vous pouvez bouger uniquement avec les boutons volume haut volume bas donc nous allons faire un wipe data factory reset ok c'est celui là je pas si vous voyez bien si vous pouvez voir mieux ok pour si on veut faire autre chose voilà donc nous on va faire un factory reset puis vous restez là dessus vous sélectionnez une fois que vous l'aurez sélectionné vous appuyez une fois sur le bouton pour pour valider vous arrivez ici si je veux voir là où voyez si je veux voir le bas j'appuie sur le bouton du bas sélectionné factor et data reset donc je valide en appuyant sur le bouton pour vous voyez que vous avez des écritures comme cela en dessous et ça vous amène encore sans son menu dans ce cas là ce qu'il faudra faire le bout de système n'a donc moi je vais redémarrer donc et vous avez votre téléphone qui est en cours de redémarrage le mot de passe on peut dire que le schéma là on l'a enlevé déjà on laisse normalement généralement pendant plus de temps attention donc là j'ai éteint la lumière pourquoi parce que là le plus important c'est le coin google vous laissez redémarrer lorsque vous arrivez ici sur le téléphone c'est vrai que le téléphone a été mis à zéro et que on change la langue parce que vous savez pratiquement tous faire mais l'opération que nous allons faire je vous conseille de vous mettre en anglais des états unis ou autres pour chercher là vous avez vu que c'est différent de langue allez moi je cherche l'anglais et australia non on va prendre une bliche unité stade donc vous avez votre téléphone qui va se configurer en anglais vous arrivez si vous faites suivant et là vous cochez uniquement ça sur nous peut tout coucher comme donc on coche tout on fait next enfin pour un réseau wifi pour démarrer l'appareil là il nous demande donc on va chercher ok smart tech 2.0 on prend celui là puis bon moi je vais mettre le mot de passe vous n'allez pas forcément voir là il se connecte qui est connecté ok donc j'ai fait souvent parce que vous voyez le phoenix ils ont suivant donc celle là où si vous n'avez pas le le compte google ça va vous bloquer on va débloquer ça là il cherche il fait son travail donc on voulait chercher qui a trouvé quelque chose là là vous arrivez ici où est ce qui a marqué là il demande le schéma si vous connaissez le schéma si vous ne savez pas donc c'est là on va faire le schéma là où est que toi et tu as égale que le schéma on sait pour s'écouter mais ils sont sourds on peut dire on va utiliser le compte google à la place hop là il cherche ok parce qu'ils cherchent ils vous envoient ces messages là verify your account c'est même pas la peine si vous connaissez pas le compte google qui a été initialisé avec cet appareil donc pour ça donc on va retourner ici l'astuce c'est pendant que vous êtes là faites let go et vous faites next puis en arrivant on fait exactement l'astuce va peut-être vous appuyez en même temps sur ton of wifi une ex en même temps après il va falloir venir tapoter sur cette partie de l'écran ok vous verrez que vous allez voir comment je vais faire tout à l'heure il faut que vous arrivez à le faire je me mets du droit et j'appuie sur ton of wifi en même temps hop ça a raté pour cette fois ci il faut le refaire ok une fois que vous voyez que le truc là vous appuyez plusieurs fois ici ok une fois que vous avez ça vous appuyez plusieurs fois ici là voilà vous avez cette option qui vous est présenté c'est là que ça va se passer et mentionner c'est diffusé là apps info close apps donc nous on va sur apps info ok vous arrivez sur apps info vous avez les différentes options ça c'est ça c'est l'android samsung setup donc nous on va pas s'occuper de ça donc on va descendre on va descendre on descend on va dans permission ok parce qu'on en anglais c'est permission en français ça va être autorisation je pense donc on va sur permission clique sur je reviens pour vous montrer où est ce que j'ai été ok pendant qu'on y va là on clique sur permission en dessous il y a contact mais on va sur permission contact on clique là dessus voilà et on va sur la barre de recherche qu'il y a là hop c'est comme si vous allez chercher quelque chose donc vraiment le clavier est censé vous appuyez comme ça et vous tapez sur le clavier pin pin ok lorsque vous avez fini de taper pin voici les choses qui vous les mots qui vont qu'il y a trouvé donc nous on va sélectionner celui-là ok c'est vrai que pin windows je clique là dessus et on descend on cherche d'en bas vous avez ici pin windows ok donc on clique sur pin windows et là vous avez ces deux options là qui sont décochés off on va le mettre en vert on active cette option et aussitôt on peut aussi activer celui d'en bas et vous arrivez ici vous avez ces options là c'est pas si vous voyez bien ok donc on va sur pin et là il nous demande de de mettre un code pin de mettre un code pin donc moi je vais mettre un code pin je vais le rappeler et vous aussi je pense que vous mettez celui que vous allez vous rappeler donc vous faites continue là il vous demande de le confirmer ok vous voyez ce qui est écrit là again donc on va faire un les mêmes mots de passe qu'on a tapé on fait ok et vous avez cette option qui vous est proposée une fois que vous avez vous avez rentré le mot de passe le code de pin là vous pouvez éteindre votre appareil voilà ok nous on va le redémarrer on va pas le redémarrer puisque la procédure à l'effet terminé on redémarre vous avez vu c'est un modèle à 10 on attend que le téléphone redémarre vous voyez vous arrivez ici maintenant il nous demande en code pin code pin que nous avons renseigné tout à l'heure c'est ce que vous aviez mis vous faites ok vous voyez que vous arrivez ici la procédure s'applique en anglais vous faites suivant et là il vous dit ça vous faites ok on va activer la UFI puisque vous vous rappelez qu'on avait désactivé pour la RANUP on cherche un réseau il est connecté à smarttech.0 on va faire next là la vérification de google se fait et on peut par exemple là il nous a demandé le code pin donc vu qu'on a changé je pense qu'on peut le faire on fait on fait donne puis vous arrivez ici vous pouvez directement mettre votre adresse mail vous voyez que là vous avez plusieurs choix donc nous on va éviter ça pour l'instant et vous avez cette option là qui s'est présenté lorsque se présente comme ça il suffit de faire skip ok skype là vous voyez vous faites skip skip ok vous avez cette option là qui se présente maintenant vous faites moi accepte voilà et vous pouvez faire ok ici là la vérification se fait toujours et vous arrivez ici vous faites skip si vous avez le temps vous pouvez configurer ça si vous voulez mais moi je ce qui est puis on voit ici elle donne c'est à dire que bon tout est fini donc du coup on fait finish et hop phoenix ici thank you on a dit merci là cela que le téléphone est plus bloqué ok vous avez accès à votre téléphone la petite chose qui reste à faire pour pouvoir changer la langue à de manière que tout soit ok vous vous rendez dans les paramètres la plusieurs façons d'y aller soit vous faites comme j'ai fait là vous cliquez vers les bas donc vous allez sur le paramètre qui est dans le coin là sinon vous allez directement sur setting hop vous allez voir ici about phone cliquez là dessus puis bon vous faites ok le téléphone au moins vous avez accès pour l'instant donc on va finir tout ça si on fait software information vous avez tous ces types d'options qui ne sont qui à vérifier sur le donc nous on fait reset puisqu'on va on va résister le téléphone pour pouvoir factory data reset donc on va prendre top et vous arrivez ici on vous propose ça donc vous faites reset il vous demande le pin qu'on a mis là c'est ce que vous avez déjà et au final vous faites des lecteurs ok c'est bon là votre téléphone est réinitialisé vous avez plus du schéma à l'écran donc là il va on va faire c'est traiter là au prochain redémarrage vous pourriez mettre nouveau en nouveau compte google puis voilà puis bon là ça finit de s'est démarré donc là ce qui reste à faire c'est configurer le téléphone puis mettez votre puce et puis vous pouvez téléphoner donc là nous on va choisir la langue on va le mettre dans la langue qu'on veut ok si vous êtes suisse si vous êtes pays sous les tailles bon il n'y a pas le créole haïtiens et on va mettre ça sur français france qu'est-ce qu'on fait on fait ok là c'est parti vous configurez votre appareil je pense que vous savez faire bon je vais le faire avec vous histoire de aller jusqu'au bout après si vous voulez normalement la première qu'elle suffit donc on va le faire pour vous montrer au fait suivant oui fille donc moi je sais que je le connecter parce que là on a visité le téléphone donc ce qui fait que tout est supprimé sans sécurité donc là je vais mettre le mot de passe que vous n'allez pas voir ok là il va se connecter là vous voyez vous êtes connectés on fait suivant là vous avez plus de compte google ni schéma ni quoi que ce soit donc là il cherche quelque chose mais je sais pas ce qu'il va trouver ok j'arrive ici et vous faites si vous avez des choses à copier donc je pense que vous savez vous faites copier donc moi je veux pas je veux un copier pour aller plus vite parce que c'est un téléphone qui a été mis à zéro si vous avez des anciens comptes et vous voulez récupérer les photos qui est sur l'ancien compte bon là il va vous demander de vous connecter puis bon pour vous expliquer toutes les trains trains là ça ne suffit pas donc là il vous demande de configurer votre compte google chose que là avant vous n'aviez pas cette option là qui vous dit que vous pouvez ignorer donc là c'est pas un souci si vous voulez vous pouvez configurer directement votre compte là il va directement comme ça il va directement sur l'appareil vous n'aurez pas à le renseigner par la suite vous pouvez directement aller sur le store télécharger vos applications puis des téléphones donc moi je veux pas mettre compte je vais faire ignorer ok avant vous pouvez pas ignorer donc vous arrivez ici vous pouvez aussi ignorer et il vous dit un instant et puis on regarde donc là vous voyez que une fois que vous arrivez ici vous pouvez faire plus pour voir les autres gens parce que sinon vous faites à ces types et si vous voulez mettre un coup de pin comme on a fait tout à l'heure voilà si vous voulez mettre un schéma vous pouvez mettre ici donc moi je vais pas mettre je vais faire ignorer vous êtes sûr donc moi je vais faire ignorer quand même ici vous avez toutes les applications vous faites ok et finalisation du processus là lorsque vous arrivez ici vous faire ignorer ça c'est pour connexion en compte samson encore ça ça nous casse-tête encore je peux en parler ignorer ou continuer si vous allez faire décrit votre nouvelle application préférée donc on peut faire ignorer et vous avez votre téléphone tout simple qui est déverrouillé ça ne manque pas ça compte google donc là pour ajouter votre nouveau compte google vous allez dans les paramètres et descendez là vous allez dans compte et sauvegarde et puis hop compte on clique sur compte puis vous faites ajouter les comptes ça peut être tous ces services là donc moi j'aime être google il vous fait un petit check en vue de faire vous renseigner votre compte google et puis vous faites suivant 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 et puis votre téléphone vous l'avez vous pouvez l'utiliser totalement alors bientôt pour d'autres tutoriels du même type ok 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 C'est parti.